... Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis du Collège de France, Mesdames, Messieurs, chers Christian Gaulier, C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour la leçon inaugurale de Christian Gaulier qui ouvrait également la chaire annuelle Avenir commun durable. Cette chaire a été créée dans le cadre de l'initiative du même nom lancée par des professeurs du Collège de France consacrée aux enjeux de la transition environnementale et énergétique et l'accueillera chaque année des experts internationaux pour mettre en lumière l'actualité de la recherche dans ce domaine. La chaire bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France et de ses deux grands mécènes, Covea et Total Energy. La question de la transition écologique va d'un monde qui soit encore vivable dans quelques décennies et aujourd'hui une des préoccupations majeures de l'humanité. La dernière COP, la COP26, a été interprétée par certains comme un échec. Les larmes aux yeux, le président britannique de la COP, Alok Sharma, s'est dit profondément désolé par des changements de dernière minute qui donnent à la déclaration finale la forme d'une seule déclaration d'intention. Boris Johnson, hôte de la COP26, expliquait qu'il était, je cite, « Minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse ». Il a commenté le résultat final par la phrase « Ma joie est tentée de déception ». Face à ces ballons mitigés, on peut se contenter d'exprimer ce sentiment, soit d'adopter un langage apocalyptique, que font certains, ou alors, c'est le but de l'initiative « Avenir commun durable » et de la chaire annuelle qui l'accompagne, entrer dans une réflexion scientifique sur ces questions. Sur le plan scientifique, une réflexion sur le changement climatique et la transition écologique doit aussi impliquer les sciences humaines et sociales. Sur le plan de l'histoire, on peut observer que nos sociétés ont connu des bouleversements climatiques importants dans le passé, comme des périodes de sécheresse au Proche-Orient ancien, au premier millénaire avant l'ère chrétienne, ou le petit âge glaciaire qui a affecté l'Europe au XVIIe siècle. Les sciences de l'Antiquité et les sciences des religions nous rendent attentifs au fait que l'humanité a eu très tôt conscience de la fragilité du monde dans lequel elle vivait. Le mythe du déluge qu'on trouve dans le Proche-Orient ancien, dans la Bible, mais aussi en Inde et en Chine, et encore dans certaines civilisations de l'Amérique latine, le montre. Malgré leurs différences, ces récits insistent sur l'effondrement d'un premier monde pour des raisons diverses, soit surpopulation, soit méchanceté des hommes, soit des colères divines et bien d'autres. Sans doute aussi dans le but pour rendre attentif au fait que le monde dans lequel nous vivons peut être frappé par une catastrophe. Aujourd'hui, nos sociétés ont pris conscience que nous devons changer beaucoup de choses pour affronter et limiter le changement climatique qui désormais est inéluctable. Ces changements ont évidemment aussi une composante économique importante et font apparaître des inégalités évidentes, comme le révèle entre autres la discussion autour du prix du carbone. Dans une perspective de croissance, réduire le pouvoir d'achat d'aujourd'hui pour améliorer l'avenir peut poser problème. Et c'est justement à cause de l'importance de ce facteur économique que l'achat d'avenir commun durable sera ce soir inauguré par un économiste, Christian Gaullier. La recherche de Christian Gaullier s'étend des domaines de l'économie de l'incertain à l'économie de l'environnement, en passant par la finance, la consommation, l'assurance et l'analyse des coûts-bénéfices, avec un intérêt particulier pour les effets durables à long terme. A l'origine de la Toulouse School of Economics, avec Jean Tirole, il en est le directeur. Il a publié plus d'une centaine d'articles dans des revues scientifiques internationales, ainsi que plusieurs livres, je ne cite quelques-uns seulement, The Economics of Risk and Time, qui a remporté le Paul A. Samuel Avert en 2001. En 2012, il a publié chez Princeton University Press un livre intitulé « Prizing the Planet's Future » et son récent ouvrage, « Grand public, le climat après la fin du mois 2019 », traite de l'importance d'agir face au changement climatique et a connu un grand succès en France. Christian Gaullier est un des auteurs du quatrième et cinquième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. Ce groupe a reçu en 2007 le prix Nobel de la paix pour leurs efforts visant à renforcer et diffuser les connaissances sur le changement climatique d'origine humaine et à jeter les bases des mesures nécessaires pour contrer de tels changements. Christian Gaullier conseille régulièrement plusieurs gouvernements sur la politique d'évaluation des investissements publics. Il est en outre président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. Sa leçon inaugurale, qui ouvre son enseignement au Collège de France et qui se poursuit dès le 5 janvier, s'intitule « Entre fin du mois et fin du monde, économie de nos responsabilités envers l'humanité ». Cher Christian Gaullier, nous nous réjouissons de vous entendre et je vous cède la parole. Merci. Applaudissements Merci. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur. Si vous me permettez, je vais lancer ma leçon par une introduction que je vais vous lire avant de passer à une présentation de Transparent. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, alors que selon l'expression consacrée, la plupart des habitants de la Terre continuent à affronter des incertitudes de fin de mois, des dangers considérables obligent à nous confronter à la plausibilité de la fin du monde. Après avoir créé au XXe siècle la bombe atomique et son univers nucléaire, l'homme du XXIe siècle réalise qu'il pourrait finalement détruire son propre écosystème en le réchauffant à des niveaux jamais vus depuis des millions d'années, et ceci en quelques décennies seulement. Si le péril atomique a pu être évité en demandant à quelques hommes de ne pas appuyer sur le bouton, force est de constater que le péril climatique se matérialise sous nos propres yeux sans que nous soyons capables de convaincre les milliards de terriens de moins appuyer sur leur bouton, celui du moteur thermique de leur voiture, celui du thermostat dans leurs habitations ou de la chaudière dans leurs centrales au charbon. Notre responsabilité envers les générations futures est engagée. Mais comme nous le rappelle Groucho-Marx, pourquoi devrais-je me préoccuper des générations futures qu'ont-elles fait pour moi ? Ou, pourquoi ne pas suivre la maxime attribuée à Madame de Pompadour, après nous, le déluge ? Et puis, de toute façon, en reprenant John Keynes sur le long terme, nous sommes tous morts. Le changement climatique a ceci de commun avec la pandémie du Covid-19 qu'il illustre combien il est immensément difficile d'aligner les comportements individuels sur l'intérêt général. Les enjeux du climat, et plus globalement, ceux liés à la soutenabilité de notre prospérité, nous obligent à rationaliser notre conception de nos responsabilités envers les humains qui vivront sur cette terre dans les siècles à venir, ainsi qu'à traduire concrètement cela en outils d'évaluation de nos actions et d'aide à la décision. Entre le court-termisme supposé des marchés financiers et le jusqu'au-boutisme des tenants de la théorie de la décroissance et de la frugalité, en passant par les préoccupations sur le pouvoir d'achat des gilets jaunes, existent-ils des fondements scientifiques à une théorie de l'individu et de l'entreprise environnementalement responsables dont on pourrait déduire une technique opérationnelle d'évaluation permettant de juger chaque action à l'aune de son apport au bien commun ? À l'occasion de cette leçon inaugurale, je chercherai à vous convaincre que tel est le cas. Dans notre monde gagné par le relativisme intégral, où tous les arguments se valent, en particulier quand il s'agit de la réduction des émissions de CO2 et où tout ce qui est vert est désirable, tout ce qui est vert est a priori désirable, excusez-moi, il est urgent de remettre de la rationalité dans un débat où les idéologies prennent le dessus au détriment de l'efficacité et de la crédibilité des politiques engagées. Ma leçon inaugurale sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je voudrais extraire de l'économie du climat les leçons nécessaires pour décrire les méthodes et les instruments pour une politique climatique efficace. Et dans une deuxième partie, je m'intéresserai à préciser la valeur du carbone qu'il faudrait mettre en place à travers une taxe carbone ou des marchés de permis d'émission qui soient au niveau de la valeur carbone, qui soient compatibles avec nos responsabilités envers les générations futures. Donc, première partie, économie du climat et politique climatique. Dans un récent sondage publié par Ipsos et commandé par la chaire « Avenir comme un durable », il est indiqué que 80 % des Français pensent qu'un changement climatique est en cours et qu'il est extrêmement grave. Donc, les gens en France, et ce n'est pas vrai dans tous les pays dans le monde, en France, en tout cas, il y a un vrai consensus sur l'existence d'une responsabilité envers les générations futures consécutives au fait d'émettre du CO2. Néanmoins, malgré cette prise de conscience, constatons que sur les 30 dernières années, et si je prends la date pivot de 1992, l'année de la conférence de Rio, en 1992, nous émettions 22 gigatonnes de CO2 environ par an. Aujourd'hui, nous en émettons mondialement 36. Donc, concrètement, on sait qu'on fonce vers le mur et au lieu d'appuyer sur la pédale de frein, on appuie sur la pédale de l'accélérateur. Les économistes expliquent notre passivité en trois analyses. La première, historique, proposée par Arthur Pigou dans un livre publié en 1920, propose la problématique de l'externalité climatique. Et cette externalité signifie que quand vous faites un effort de réduction des émissions de CO2, sans politique climatique spécifique, vous allez payer 100 % des sacrifices ou des coûts liés à cet effort de décarbonation, mais le bénéfice sera entièrement pour l'humanité et pratiquement pas pour vous. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'incitation à faire des efforts puisque les bénéfices ne vous reviennent pas. Évidemment, chacun va penser de la même façon, espérant être le passager clandestin des bénéfices, des efforts des autres et, in fine, à l'équilibre, plus personne ne fait rien. La deuxième analyse que les économistes font, c'est la problématique de la tragédie des horizons temporels. Le problème est que quand vous faites un effort de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, l'essentiel des bénéfices de ces efforts vont être étalés sur des temps très longs, des années, des décennies, voire des siècles. L'homme étant naturellement court-termiste, favorisant plus les conséquences immédiates de leurs actions par rapport aux conséquences à long terme, les problématiques de fin de mois dominent par rapport aux problématiques de plus long terme. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau politique, les politiques n'ont pas nécessairement les bonnes incitations pour tenir compte des bénéfices à très long terme des décisions politiques qu'ils vont prendre puisque les générations futures ne votent pas aujourd'hui et ne sont pas représentées au Parlement qui élisent et qui sont élus par le peuple. Donc, la démocratie, pour reprendre le jargon de certains philosophes et de politologues, la démocratie, c'est la dictature du présent. Et puis, finalement, troisième analyse, celle de la fuite des carbones. Quand un pays décide de réduire ses émissions de CO2, il pourrait très bien se faire en pénalisant, par exemple, les plus gros émetteurs. Ces gros émetteurs peuvent avoir un intérêt à délocaliser leur production pour aller reconstruire leur usine de l'autre côté de la frontière, là où les pénalités sur ces émissions n'existent pas. Et le résultat de cette décision politique du pays ambitieux au niveau climatique, c'est, finalement, il n'y a pas d'impact positif sur le climat puisqu'il y a simplement un transfert géographique des émissions sur la Terre et le pays qui fait ses efforts sans bénéfice collectif va perdre des emplois, va perdre de la prospérité par cette désindustrialisation. Ces trois analyses convergent sur le même résultat et conduisent à faire en sorte que sans leadership clair, on ne va pas faire beaucoup d'efforts. Les résultats apparaissent dans ce deuxième bullet point. Aujourd'hui, nous émettons beaucoup plus de CO2 que dans le passé. C'est d'autant plus vrai que nous vivons aujourd'hui dans un monde où beaucoup de citoyens vivent dans l'utopie d'une transition énergétique heureuse. La transition énergétique, dans la réalité, va être coûteuse. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de remplacer des sources d'énergie qui finalement restent peu chères, extrêmement faciles à utiliser, les énergies fossiles, pour les remplacer par d'autres sources d'énergie qui restent encore aujourd'hui extrêmement coûteuses à produire et très difficiles à utiliser, en particulier dans les dimensions de l'intermittence des énergies solaires et éoliennes. Par exemple, en 2021, ça coûte, le kilowattheure électrique produit par le mix européen coûte à peu près 6 centimes, alors que l'année dernière, la France a contracté avec un grand opérateur énergétique pour installer des éoliennes marines au large de Saint-Brieuc avec un tarif garanti sur 15 ans de 15,5 centimes le kilowattheure. Vous voyez que cette opération, qui consiste à remplacer du mix électrique européen par de l'électricité éolienne marine, multiplie essentiellement par trois, le coût de l'électricité produite. Ça illustre bien le fait qu'encore aujourd'hui, même si je ne tiens pas compte de la problématique d'intermittence de ces éoliennes en mer, j'ai un surcoût lié au transfert, à la décarbonation du système électrique. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la manière d'agir pour réduire les émissions. Il y a un consensus sur l'existence d'un problème. Il n'y a pas du tout de consensus sur la manière de résoudre ce problème. Question concrète, qu'est-ce que chacun doit faire pour participer à la résolution de ce problème ? Et permettez-moi de prendre un exemple très simple, celui qui est proposé par Jean Tirole, il s'est représenté dans une caricature de l'Express l'an dernier. Jean Tirole se rend tous les samedis matin au marché des Carmes à Toulouse pour acheter des tomates. Alors, les tomates françaises et les tomates espagnoles, comme les tomates espagnoles en Espagne, ça pousse comme des mauvaises herbes, les tomates espagnoles sont moins chères même si elles ont nécessité un transport qui est plus ou moins coûteux. Les tomates françaises, dans ce cas-ci, illustration, 2,30 euros le kilo, les tomates espagnoles, 1,75 euros. Mais Jean a une sensibilité pour le climat. Jean comprends qu'acheter des tomates espagnoles, c'est irresponsable du point de vue des émissions de CO2 parce que ces tomates espagnoles ont été transportées par camions et ces camions ne sont pas encore électriques. Ils sont avec des moteurs thermiques et ces moteurs thermiques émettent du CO2. Et donc, il se pose la question de savoir doit-il acheter des tomates françaises parce que, malgré qu'elles soient plus coûteuses à produire, elles, au moins, n'émettent pas de CO2. Une question intéressante. Je ne sais pas comment Jean a décidé de résoudre ce problème. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous présente ici différents autres exemples d'efforts de décarbonation de notre économie. Je vais me limiter ici par manque de temps à deux illustrations. Les deux illustrations qui se trouvent à gauche de ce tableau. L'illustration 1. Aujourd'hui, en France, quand vous installez un panneau photovoltaïque sur votre toit, vous recevez un tarif garanti de l'électricité qu'elle va produire à un tarif de 10 000 centimes le kWh. Un petit peu moins, mais permettez-moi de simplifier les calculs, 18 centimes le kWh. Ça, c'est bien dans son sens du climat parce que quand vous produisez du kWh avec du solaire installé sur votre toit, vous n'émettez pas de CO2, essentiellement pas de CO2, alors que ce kWh va se substituer à un kWh issu du mix électrique européen qui, lui, émet 400 grammes de CO2 par kWh. Donc, vous voyez que cette opération de transfert du mix européen vers mon panneau solaire a un bénéfice écologique, mais un coût puisque vous produisez ce kWh à un coût de 10 centimes alors que les kWh du mix électrique européen, c'est 6 centimes. Donc, vous avez un surcoût de 12 centimes pour économiser 400 grammes de CO2, mais quand vous faites la règle de 3, ça revient à 300 euros la tonne de CO2 évité. Collectivement, dans ce programme de soutien au développement de l'électricité solaire, nous payons collectivement à travers une taxe sur notre facteur d'électricité qui s'appelle la contribution aux services publics de l'énergie. Nous payons une taxe qui représente grosso modo 8 milliards de collecte fiscale par an qui permettent de, effectivement, compenser, payer et compenser les intermédiaires du secteur pour qu'ils achètent cette électricité à 18 centimes. Premier exemple, enfin, deuxième exemple, après celui des tomates de Jean. Troisième exemple, remplacer le charbon par le gaz naturel. Alors, vous allez me dire que c'est un gaz naturel, ça émet du CO2, c'est pas bon. Sachez néanmoins que le gaz naturel émet deux fois moins de CO2 par kilo à hauteur produit par rapport au charbon. Et donc, remplacer le charbon par cette énergie de transition qui est le gaz naturel permet de réduire globalement l'émission de CO2. Et quand on sait que le charbon représente encore 45 % du mix électrique allemand et 90 % du mix électrique polonais, vous comprenez que faire cette opération de déplacement du charbon vers le gaz naturel peut avoir un impact extrêmement important sur les émissions européennes. Évidemment, le problème, c'est que le gaz naturel est un peu plus cher que le charbon. et là, je veux me limiter à donner de 2020, je n'ai pas réussi à suivre l'évolution des prix récents à cause de la forte volatilité sur le marché européen du charbon et du gaz naturel, mais sur les années de 2020, le charbon coûte un peu moins cher que le gaz naturel. Donc là aussi, vous pouvez faire le même calcul. On va accepter de payer plus cher en remplaçant le charbon par le gaz naturel, ça va permettre de réduire les émissions de CO2. Quand vous faites le calcul, comme le différentiel du prix entre le charbon et le gaz naturel n'est pas si important, il suffit de 40 euros la tonne de CO2. Le coût par tonne de CO2 évitée est autour de 40 euros. Donc, que faire ? J'aurais pu compléter par d'autres exemples sur la voiture électrique aussi chère à Jean-Tirole, mais aussi baisser la vitesse au volant sur notre route, sur les nationales, tout ça, ce sont des activités qui permettent de réduire les émissions de CO2 mais qui ont un coût dont l'estimation est représentée ici sur ce tableau. Donc, que faut-il faire ? Ce qu'il faut faire quand on est confronté à ce type de problématique, c'est de comparer évidemment les coûts qui sont exprimés ici avec le bénéfice social de l'activité. Cette activité de réduction des émissions de CO2 engendre un bénéfice qui va essentiellement, je l'ai expliqué tout à l'heure, bénéficier aux générations futures. Quelle est la valeur que nous accordons à cet effort de réduction des dommages qui seront supportés par les générations futures ? Normalement, ça va être la valeur présente du flux de dommages climatiques évités engendrés par notre effort de réduction des émissions de CO2. Et donc, il s'agit de comparer le coût par tonneau CO2 évité décrit sur le transport précédent avec la valeur carbone, cette expression de ce qu'on est prêt à payer pour réduire ces dommages climatiques futurs. Donc, il s'agit ici pour chaque problématique, la problématique de Jean Tirole, la problématique des producteurs d'électricité avec le charbon, le problème de l'installation de panneaux photovéles sur votre toit, à chaque fois, regardez concrètement quels sont les coûts pour la société, quels sont les bénéfices pour la société en monétisant le bénéfice pour la société consécutif à la réduction des émissions de CO2 sous la forme de cette valeur carbone dont le montant sera discuté dans la deuxième partie de cette présentation. Donc, cette capacité à faire d'une analyse que bénéfice permet de rationaliser l'ensemble des décisions et de permettre normalement une confrontation dans le débat entre ces différentes dimensions pour permettre de conduire une politique climatique qui soit au moindre coût pour les citoyens qui sont, bien entendu, in fine, les financeurs de cette transition. Donc, on peut appliquer ça à l'exemple des tomates toulousaines. Il suffit pour Jean de mesurer le nombre de kilos de CO2 qui ont été engendrés par le transport du kilo de tomates espagnoles qu'ils considèrent acheter, rajouter, monétiser cette émission en utilisant cette valeur carbone, rajouter ça au coût de production des tomates espagnoles, 1,75 € sur l'État et comparer la somme des deux au prix des tomates françaises. Autre exemple, l'éolienne, les éoliens terrestres. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un vrai débat sur le développement de l'éolien terrestre en France parce que les éoliennes abîment le paysage. Ce que je propose, c'est comparer les coûts et les bénéfices de ces éoliennes. Parmi les coûts, il y a le coût capitalistique de l'investissement dans l'éolienne. Parmi les bénéfices, il y a la valeur carbone correspondant au fait que vous n'émettez pas de CO2 quand vous produisez de l'électricité avec votre éolienne et puis le coût lié à l'impact sur le paysage et ça, on peut l'estimer en regardant l'impact sur la valeur immobilière des habitations qui se trouvent autour des éoliennes et constatez qu'une étude anglaise récente que quand vous avez une maison à 1 km d'une d'éolienne, sa valeur de marché est réduite de 5 %. Je propose de rajouter dans le coût de l'éolien ce coût sociétal lié à l'impact sur le paysage ou peut-être sur le bruit et la pollution sonore. Je voudrais ici saluer les efforts en France qui sont très importants depuis un certain nombre de décennies d'évaluateurs. Nous avons en France une culture de l'évaluation qui est intense et vous avez ici dans cette salle un certain nombre de représentants de cette discipline dont un des fondateurs est Marcel Boiteux ancien président d'EDF mais nous avons ici aussi Roger Guenry demi-de-bureaux Alain-Émile Quinet Jean-Paul Ourliac j'en passe ce que je propose aussi c'est que les entreprises utilisent une valeur carbone ils appellent ça un prix interne du carbone pour déterminer si une entreprise qui voudrait être socialement responsable doit effectivement passer du charbon au gaz naturel par exemple si c'est une entreprise dans le secteur de la production d'électricité et bien qu'elle fasse ce calcul avec une valeur carbone et qu'elle en prenne les conséquences à partir du calcul que je viens de décrire. Ça c'est une politique de responsabilité sociale des entreprises finance verte ce genre de choses mais le mieux pour résoudre le problème pour inciter l'ensemble des agents économiques à faire les calculs que je viens de décrire il ne faut pas attendre l'altruisme des gens des uns et des autres pour qu'ils fassent ce calcul-là je vous rappelle la problématique de départ externalité les gens ne sont pas les gens les agents économiques les entreprises les consommateurs ne sont pas incités naturellement à intégrer dans leur décision d'émettre du CO2 les coûts sociétaux liés à ces émissions. Donc la solution que les économistes proposent depuis maintenant Arthur Pigou 1920 c'est d'aligner la myriade des intérêts privés avec l'intérêt général en obligeant tous les émetteurs de CO2 à payer un prix qui est égal à cette valeur carbone qui est égal à la valeur du dommage marginal engendré par ces émissions de CO2. Donc là je passe je bascule d'une problématique de valeur carbone une problématique d'analyse qu'au bénéfice au niveau de la société à une problématique de mise en œuvre d'une politique au niveau décentralisé dans une économie de marché ou faite de liberté où on ne va pas interdire on va simplement inciter et on incite on aligne les intérêts privés avec l'intérêt général en faisant payer à tous les émetteurs sans exemption le prix la valeur des dommages le prix du carbone. Ça, ça aura un impact évidemment sur le prix des biens et services les plus carbonés puisque les producteurs qui produiront ces biens et services vont avoir des coûts de production plus importants puisqu'ils devront payer ce prix lié à leurs émissions. Et ça, c'est normal qu'in fine les consommateurs soient affectés par ce signal prix. Après tout, il faut quand même bien que les consommateurs internalisent eux aussi les conséquences de leur consommation. Les conséquences de leur consommation, c'est les émissions engendrées par la production de ces biens et services. Et sachez que sur le long terme, le signal prix a des effets tout à fait cruciaux sur les comportements. On a en France en particulier peu la sensation que comment nos vies, nos modes de vie sont impactés par les prix relatifs. Je vous donne deux exemples. Quand Gutenberg invente l'imprimerie au début du 15e siècle, il va faire diviser les prix de production des livres d'un facteur 300. Et ça, ça crée des conditions d'une alphabétisation qui conduit à la Renaissance, qui est en tout cas un facteur exemplificatif de la Renaissance et de la réforme religieuse. Autre exemple, la lumière, la bascule d'une lumière produite par de l'huile de baleine jusqu'à celle produite par de l'aide réduit le coût de la lumière d'un facteur 1000 et ça, ça transforme la planète en une planète sombre en une planète de lumière. Plus récemment, l'État britannique a augmenté massivement le prix du carbone dans le secteur de l'électricité et en 10 ans, ça a éliminé le charbon du mix électrique américain. Finalement, prenez l'exemple du parc automobile entre l'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, le prix de l'essence est deux fois moins élevé qu'en Europe depuis une quarantaine d'années et observez la qualité du parc automobile dans les deux régions du monde. Aux États-Unis, les voitures sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus émettrices de CO2, beaucoup plus gourmandes en essence. Donc, les prix, jouer sur les prix a un impact considérable sur les comportements et la politique de tarification carbone va dans cette direction-là. Alors, une tarification carbone n'est pas suffisante, bien entendu. Elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante parce qu'il y a bien d'autres défaillances de marché et là, Philippe Aguillon ne me contraindirait pas quand je dirais qu'il faut aussi subventionner la recherche et le développement dans les investissements R&D verts en particulier parce que les innovateurs verts ne sont pas nécessairement complètement incités à intégrer le bénéfice sociétal de leurs efforts puisqu'une grosse partie de leurs efforts d'innovation va aller à l'ensemble de la planète à travers l'augmentation du corpus de connaissances qui bénéficiera à tous. Je ne peux pas étayer, l'argument est encore un peu plus sophistiqué pour la R&T verte, Philippe Aguillon signalant que les gens qui innovent dans le secteur thermique n'ont pas nécessairement les bonnes incitations pour aller tenter de commencer à innover dans le secteur vert. Rapidement, avant de passer à la deuxième partie de ma présentation, les enjeux de la tarification carbone, là je vais faire un petit peu de politique si vous me permettez pendant quelques minutes, il y a différents enjeux qui sont assez compliqués. Le premier, c'est que le prix du carbone, que ce soit à travers une taxe carbone ou un marché de permis d'émission, le prix du carbone révèle le vrai coût de la transition. Dans un monde où les ménages pensent que la transition devrait être sans coût, il est difficile pour eux d'accepter qu'ils vont devoir payer l'essence à la pompe un peu plus cher ou d'acheter leur fuel domestique un peu plus cher. Ils réalisent à ce moment-là et on a bien vu dans le mouvement des jaunes, ils réalisent à ce moment-là que la transition ne va pas être si heureuse qu'ils ne le pensaient. Donc c'est un discours difficile pour les politiques. C'est un peu suicidaire pour la politique de dire du sang, de la sueur et des larmes qui est la réalité pour gagner cette guerre mondiale contre le changement climatique qu'il faudra relever les manches et travailler et accepter de sacrifier une partie de son pouvoir d'achat pour réaliser ces investissements de toutes sortes dans la transition énergétique. Un certain nombre d'économistes ont suggéré que peut-être, et là je vais prendre des gants, que peut-être que cette première éthique d'acceptabilité politique de la tarification carbone devrait plutôt inciter à ne pas utiliser l'instrument de la tarification carbone mais plutôt d'utiliser des multiples politiques micropolitiques climatiques, des subventions. Mais rappelez-vous qu'une subvention pour X, c'est une taxe sur Y. Il pose un même problème d'acceptabilité politique mais c'est peut-être un peu plus sophistiqué, plus difficile à comprendre pour les citoyens. Des standards, des normes, des interdictions, tout ça engendre un certain nombre de coûts qui sont sans doute un peu plus cachés qui vont engendrer des coûts beaucoup plus importants dans la transition énergétique mais comme ils sont cachés, ils seront peut-être plus faciles à mettre en œuvre. Deuxième élément et on entend souvent parler de ça, la tarification du carbone est compliquée parce qu'elle est régressive. C'est vrai, en fait, la transition énergétique, elle est régressive par nature comme la part du revenu des ménages consacré à la demande d'énergie est décroissante avec le revenu. Les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur revenu pour se chauffer et pour se déplacer que les ménages les plus riches. Quand vous augmentez les coûts de l'énergie et je vous ai dit que c'est inévitable, il faudra, en tout cas sans progrès technologique, on sera confronté à une augmentation des coûts de l'énergie, c'est par nature régressif. En plus, la politique, par exemple, d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, ça bénéficie aux gens qui ont un toit, qui sont propriétaires à leur toit. Ce ne sont pas les locataires de HLM. Donc, non seulement les coûts vont être engendrés, la distribution des coûts sont régressives, la contribution des services publics énergétiques est payée par les riches comme par les pauvres dans leur facture d'électricité, mais en plus, sur cette politique de subvention aux photovoltaïques, les bénéfices vont aux plus riches. Bonus, malus, automobile, même chose. Qui bénéficie des 5 000 euros de bonus sur l'achat d'une voiture électrique ? Mais ceux qui sont capables de s'acheter d'une voiture électrique, étant donné les prix d'une voiture électrique encore aujourd'hui, ça bénéficie aux personnes les plus aisées. L'avantage d'une tarification du carbone, d'une taxe carbone ou d'un système de permis d'émission, c'est que précisément ça engendre un revenu fiscal qui peut lui être utilisé pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes. Donc, le problème intitue de la régressivité est un argument en faveur, part en défaveur de la tarification du carbone. Il y a aussi des problématiques liées à la crédibilité de l'évolution des prix du carbone sur le temps long. Bien sûr que la plupart des actions qui permettront de décarboner notre économie dans les 30 prochaines années sont des actions d'investissement long. Remplacer une centrale de charbon par une centrale au gaz latéral, ça va être utile, ça va engendrer des bénéfices pour 30, 40 années. Remplacer une centrale au charbon par une centrale nucléaire, vous connaissez les horizons temporels, nous sommes en parlés en France dans les années à venir sur le grand carénage, ce sont des temps longs. Et le déclen, je vais prendre un exemple plus concret pour les gens de la rue, remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, moi je garde ma voiture pendant 20 ans, j'ai besoin de savoir quel sera le prix de l'essence incluant le prix du carbone pour les 20 prochaines années pour que je déclenche aujourd'hui ma décision d'acheter une voiture électrique. Et donc, on a un problème de crédibilité de la tarification du carbone, en particulier quand on utilise pour tarifer le carbone un système de marché d'émission où la volatilité du prix reste absolument conséquente. Donc, on a besoin de crédibiliser tout ça, on a deux solutions pour le faire, une décision politique au niveau européen qui fixerait un prix plancher sur le marché du carbone en Europe avec un taux de croissance qui serait garanti à l'avance ou, proposition que je fais avec mon collègue Jacques Delplat, la proposition de créer une banque centrale du carbone, je ne rentre pas dans les détails à ce stade-ci, ça m'amènerait un peu trop loin. Puis, on pourrait parler aussi d'ajustement en frontière, je manque un petit peu de temps, le président de la République en a parlé il y a quelques minutes. Non, je suis parvenu à vous convaincre qu'il faut d'une façon ou d'une autre parler d'une valeur carbone et pourquoi pas d'un prix du carbone, quel devrait être le niveau de cette valeur carbone ? C'est un problème de distribution de l'effort entre génération présente et génération future. Si vous fixez un prix du carbone faible comme en Chine où le marché de permis donne un prix autour de 5 euros la tonne de CO2 ou en Europe où le prix est beaucoup plus élevé, vous voyez que plus le prix du carbone sera élevé, plus les uns et les autres aujourd'hui seront incités à faire des efforts importants, sacrifier leur consommation présente pour décarboner leur mode de vie ou leur mode de production. Donc la valeur carbone en fait traduit concrètement dans l'application du changement climatique nos responsabilités envers les générations futures. Quel doit être le niveau socialement désirable de cette valeur carbone ? C'est ce que je voudrais étudier avec vous dans les minutes à venir pour essayer de vous convaincre et qu'on peut essayer de rationaliser cette problématique. C'est une problématique qui est profonde, qui est importante, qui transcende le problème du changement climatique, la problématique de qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment valoriser les actions qui ont des bénéfices à long terme. C'est un problème lié par exemple à la vitesse de résorption de la dette publique ou de la réforme du système de retraite. J'en passe et des meilleurs. Petite anecdote pour commencer. Je vous rappelle que pour aligner la myriade d'intérêts privés sur l'intérêt général, il faudrait fixer une valeur carbone qui soit égale au dommage engendré par ce carbone émis. En sorte que les émetteurs soient pratiquement les victimes de leur propre comportement puisque le prix sera égal au dommage. C'est un principe de responsabilisation. Le problème, c'est que le dommage engendré par le CO2 émis aujourd'hui va s'étaler sur le temps long. La question qui se pose, c'est comment valoriser un bénéfice qui se matérialisera dans 10, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Quel taux d'actualisation faut-il utiliser ? Le taux d'actualisation, c'est un terme technique pour décrire l'intensité de la pénalisation d'un bénéfice parce qu'il se réalise dans un temps long. Sous l'administration Obama, l'administration avait utilisé un taux d'actualisation dans les années 2014, un taux d'actualisation de 3 %, qui pénalise relativement peu le futur, qui valorise beaucoup ce qui va se passer à long terme par rapport à un taux d'actualisation plus élevé, ce qui a conduit l'administration Obama à utiliser une valeur qui aurait conduit si il fallait fixer un prix par cette méthode aujourd'hui, aurait conduit à un prix autour de 75 euros la tonne de CO2 aujourd'hui. À ce prix-là, clairement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en tout cas, si on appliquait ce prix-là en Europe, le charbon ne serait plus compétitif par rapport au gaz naturel, ce qui permettrait de réduire rapidement les émissions de CO2. Hélas, Trump arrivant à la Maison-Blanche, Trump annonce immédiatement que ce taux d'actualisation de 3 % est totalement inacceptable et il avait un argument, effectivement, aux États-Unis, le taux d'actualisation officiel est de 7 %. Et donc, l'administration Obama aux ordres de Trump décide de refaire les calculs avec un taux d'actualisation beaucoup plus élevé, celui de 7 %, qui évidemment pénalise beaucoup plus le futur et donc, comme le plus gros des bénéfices des réductions des émissions de CO2 se dérouleront, se produiront, se matérialisent dans 50 ans ou dans 100 ans, ça coûte lui à une valeur carbone qui est beaucoup plus faible dans les calculs, 5 € la tonne de CO2. Évidemment, avec 5 € la tonne de CO2, il ne va pas se passer grand-chose pour réduire les émissions de CO2 à tous les niveaux de l'économie américaine. Et puis, finalement, Biden arrivant au mois de janvier 2021, un des premiers décrets qu'il signe est un décret qui demande la réunion, nouvelle réunion du comité en charge de l'évaluation de la valeur carbone en proposant de rediscuter de quel taux d'actualisation il faut utiliser. Le jury délibère encore, je suis en contact avec un certain nombre des membres de ce jury, de ce comité. Encore dimanche, j'avais des échanges avec William Nordos qui est à la manœuvre et qui me posait des questions qui vont être discutées dans les deux, trois transparents qui vont venir. Donc, deux questions jointes. quels taux d'actualisation utiliser pour valoriser les dommages évités à l'avenir ? Et puis, question induite, quelle devrait être la valeur carbone ? Je vais commencer par la problématique du taux d'actualisation, si vous me permettez. Et je vais faire un détour qui vous paraîtra abscond et absolument pas lié à la question. Je vais vous poser une question relative qui va me permettre d'estimer votre degré d'inversion aux inégalités. Les inégalités, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans un contexte intragénérationnel, je vais l'utiliser dans quelques minutes dans un contexte intertemporel. Imaginez une société composée de deux classes sociales, une classe aisée, une classe modeste, et imaginez que la classe aisée ait des revenus deux fois plus élevés que la classe modeste. D'accord ? Cas d'école. Imaginez deux politiques exclusives. Vous devez choisir l'une ou l'autre. La politique A, c'est une politique qui va donner un euro à une personne aisée. Et la politique M est une politique qui va donner T euro, T plus petit qu'un, à un ménage modeste. D'accord ? Imaginez T égale à 0,5, par exemple. Donc, vous devez choisir entre deux choses mutuellement exclusives, soit donner un euro à un riche, soit donner 50 centimes à un pauvre. Qu'est-ce que vous préférez ? Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a deux dimensions au problème. Il y a deux objectifs. L'objectif de maximisation du PIB, maximisation de la création de valeurs. Il faudrait préférer dans ce cas-là, évidemment, la politique A parce que là, elle produit un euro de richesse supplémentaire. Le problème, c'est qu'elle est donnée à un ménage riche. Il faut aussi tenir compte en conséquence de la deuxième dimension du problème, c'est la réduction des inégalités. En acceptant plutôt la politique M, vous produisez moins de richesse, mais vous réduisez les inégalités. Donc, vous voyez que vous avez un compromis à faire entre PIB et inégalités. Et donc, selon que vous allez répondre A ou M, je vais pouvoir en déduire une information sur vos préférences pour lutter contre les inégalités. Je vais poser une question un tout petit peu plus complexe qui est celle d'imaginer que je peux faire variété le gain que je vais offrir dans la politique M au ménage modeste. Quelle est la valeur minimum de T qui vous fasse que M soit meilleur que A ? En d'autres termes, quelle est la valeur de T qui vous rend indifférent entre la politique A et la politique M ? Alors, on n'a pas le temps, j'aurais pu faire un petit santage par Menti, mais je trouvais ça un peu risqué, je ne l'ai pas fait. je suis allé voir la littérature et je la regarde depuis un certain nombre de décennies maintenant, ce que les experts en économie dans la littérature ont dit là-dessus. Et je vais vous citer quelques noms, alors ça va faire peut-être un petit peu argument d'autorité ou m'en excuser, mais des gens comme Kenneth Arrow, Marty Weizmann, mon co-auteur à Harvard, décédé l'an dernier, Nick Stern, que vous connaissez bien, qui est venu faire, je pense, une chaire temporaire comme moi il y a quelques années, Bob Pindyke, mon collègue du MIT, Roger Guenry, le GIEC, dans son deuxième rapport en 1995, ont utilisé un degré d'aversion aux inégalités pour réfléchir aux questions climatiques qui étaient tels que le T critique, le gain critique était de 25 centimes. Donc on était indifférent entre donner un euro, tous ces gens sont d'accord pour dire qu'on devrait être socialement indifférent entre donner un euro à un aisé et 25 centimes à un modeste, sachant que le modeste gagne deux fois moins que les aisés. D'accord ? Ou en d'autres termes, ça veut dire aussi et je suis un petit peu provocateur dans cette dernière phrase où je vais demander un transfert du pauvre vers le riche, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, je vais dire ce que me disent Aros, Batesman et compagnie, c'est qu'en fait ils sont prêts à sacrifier jusqu'à 25 centimes d'un modeste pour donner un euro à un riche. Gardez ça en tête quelques minutes, je reviens dans une seconde en fait. Cette problématique qu'elle devrait être notre degré d'aversion aux inégalités au niveau collectif, notre problématique de choix social face aux politiques redistributives ont été étudiées par des philosophes, par des économistes depuis des décennies, on peut citer John Locke, on peut citer Jean-Charles Rousseau, excusez-moi, John Rawls, John Arsani qui propose pour y réfléchir à ces questions une théorie de la justice distributive, je ne sais pas si c'est le titre d'un livre de John Rawls qui consiste à mettre les gens sous un voile d'ignorance. En fait, si vous êtes un ménage modeste, vous avez préféré la politique M, si vous êtes un ménage aidé, vous avez préféré la politique A. Donc mettons les gens sous un voile d'ignorance et regardons sous ce voile d'ignorance qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, quelle politique ils sont prêts, quelle politique redistributive ils sont prêts à mettre en oeuvre. Une politique redistributive sous le voile de l'ignorance, c'est une politique qui va réduire le risque puisque les inégalités, c'est une source de risque quand vous êtes sous le voile d'ignorance. Une politique redistributive, c'est une politique qui réduit le risque. Alors ça tombe bien parce que les économistes ont un fameux paquet sur les comportements des agents économiques face aux risques, les ménages, les citoyens. Et donc on peut utiliser ces informations pour, à travers ce voile d'ignorance, transformer ce problématique de choix social en une problématique de choix privé. Vous êtes face sous le voile d'ignorance, vous êtes face à un problème de réduction des risques et on regarde qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour réduire ce risque et ça tombe bien que parmi les sponsors il y ait une mutuelle d'assurance dans ce portefeuille. Et donc cette littérature économique sur le degré d'aversion au risque que je traduis comme une aversion aux inégalités quand je retire le voile d'ignorance est compatible avec le T de 0,25 que j'ai indiqué tout à l'heure. Je reviens maintenant sur ma problématique de taux d'actualisation. Donc qu'est-ce que ce truc a à voir avec la façon dont je valorise un transfert de consommation des générations présentes vers les générations futures étant entendu qu'à faire un effort de réduction des émissions de CO2 est effectivement une demande de réduction de la consommation présente pour le bénéfice de l'augmentation de la consommation future. Mais je fais bien là aussi un transfert de consommation exactement comme dans l'exemple de mes classes M et de mes classes modestes et aisées tout à l'heure sauf qu'il est intortemporel. Le point important que je voudrais mettre en avant ici qui constitue le socle de la théorie de l'actualisation ancienne et économique depuis les années 1920, Franck Ramsey, c'est de dire en fait dans un monde en croissance économique, je suis le ménage modeste et les générations futures sont les ménages aisés. Et donc quand je décide de faire des sacrifices aujourd'hui pour le bien de générations futures, je transfère de la richesse des pauvres vers les riches. J'augmente les inégalités, ici les inégalités intergénérationnelles et ce n'est pas désirable d'un point de vue de l'intérêt général sous le voile d'ignorance. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle on va demander un taux de rendement minimum de ce transfert, de cet investissement, si j'étudie un problème d'investissement ou de l'efficacité de le rendement de la politique de réduction des émissions de CO2 et la question c'est quel est le rendement minimum de cet investissement sans risque que je vais exiger pour compenser le fait que ces investissements accroissent ces inégalités intergénérationnelles. Ça, mes collègues, moi j'ai découvert ça dans les années 90 et en fait je pense que les économistes n'avaient pas vraiment compris cela il y a 25 ans. Je pense que maintenant c'est beaucoup plus dans la tête des uns et des autres. Comment quantifier le phénomène ? Permettez-moi de faire une hypothèse que comme nous l'avons vu depuis deux siècles la croissance de la consommation française va augmenter de 2% par an dans les décennies et les siècles à venir. Faisons cette hypothèse-là si vous me permettez c'est absurde mais faisons-la pour quelques instants. Ça veut dire à 2% par an que dans 35 ans la consommation aura doublé. Et donc vous voyez bien que quand je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je suis prêt à payer aujourd'hui pour augmenter de 1 euro la consommation d'une personne qui vivra dans 35 ans je me mets précisément dans la question que je vous ai posée tout à l'heure qu'est-ce que vous êtes prêt à payer aujourd'hui pour donner 1 euro à une personne qui est deux fois plus riche que vous ? Sauf qu'ici je le mets dans une perspective intertemporelle. Je vous ai donné la réponse en tout cas celle des experts que j'ai interrogés dans la littérature c'est 25 centimes. J'en conclue que 25 centimes c'est la valeur présente d'un investissement qui me donnerait 1 euro dans 35 ans. C'est le maximum que je suis prêt à payer aujourd'hui pour donner 1 euro à une personne qui vivra dans 35 ans parce que cette personne dans 35 ans sera deux fois plus riche que moi et sous le voie de l'honorance si je ne sais pas aujourd'hui si je suis la personne qui va devoir payer aujourd'hui ou si c'est la personne qui bénéficiera d'euros dans 35 ans et qui sera deux fois plus riche je vais dire que cet échange-là je ne suis prêt à le faire que si le coût présent le coût du transfert aujourd'hui est inférieur à 25 centimes. Ça, ça veut dire que je dois utiliser un taux d'actualisation de 4%. Pourquoi ? Parce que 4% c'est le petit calcul que j'ai mis en rouge en haut à droite 4% ça permet de conclure que 1 euro dans 35 ans actualisé autour de 4% est bien égal à 25 centimes. Donc en fait tout ce que je vous raconte depuis 5 minutes c'est une argumentation pour dire qu'il faudrait dans ce monde-là utiliser un taux de 4% pour pénaliser le futur simplement parce que le futur est plus riche et plus prospère qu'aujourd'hui et que nous sommes et que demander d'investir de sacrifier de la consommation et du pouvoir d'achat aujourd'hui à la fin du mois pour sauver pour le bénéfice de gens qui seront plus riches à l'avenir et bien ça n'est socialement désirable que si le rendement de cette opération est suffisamment élevé. Donc taux d'actualisation de 4% le taux d'actualisation est le taux de rendement minimum d'un investissement sûr qui compense l'accroissement des inégalités que cet investissement intergénérationnel engendre. Ce qui est malheureux ça c'est le socle c'est le principe de base et hélas depuis 30 ans qu'on parle de valeur carbone parmi les économistes c'est cet argument-là et celui-là seul qui détermine qui détermine les positions des uns et des autres dans le débat sur le taux d'actualisation utilisé pour décalculer la valeur carbone. C'est fort dommage pourquoi ? Alors je suis des énergies et je n'aurai pas le temps de parler de taux d'actualisation écologique qui ne t'empresse c'est fort dommage parce que bien entendu que fonder une théorie de la responsabilité envers les générations futures en imaginant en posant comme principe de base que les gens qui vivront dans deux siècles sont 50 fois plus riches que nous évidemment qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités par rapport à ces gens-là mais la réalité est bien sûr complètement différente la réalité c'est que nous faisons face à des incertitudes fondamentales sur la prospérité future de notre planète et c'est bien ça le problème donc c'est absurde l'argument il a du sens mais il pose une hypothèse sur l'absence d'incertitude sur la croissance économique qui rend caduque le résultat donc la question qui se pose aujourd'hui et c'est le cœur de toutes mes recherches des 20 dernières années c'est comment intégrer cette incertitude et comment cette incertitude affecte le taux d'actualisation alors d'abord dans quel sens dans quel sens l'incertitude est-ce que ça devrait faire baisser ou monter les 4% que j'ai indiqués tout à l'heure mais regardons comment les agents économiques se comportent comment les consommateurs se comportent comment les citoyens c'est eux qui nous concernent les citoyens quand ils s'affrontent eux-mêmes une incertitude sur l'évolution de leur propre revenu ils sont prêts à sacrifier plus le présent on l'observe parce qu'ils épargnent plus on appelle ça l'épargne de précaution c'est un concept développé par John Keynes dans les années 1920 et on l'observe concrètement depuis un siècle beaucoup d'études économétriques ont été faites pour estimer la relation entre l'incertitude auxquelles les ménages sont confrontés et le niveau d'épargne qu'ils désirent accumuler l'épargne c'est bien un sacrifice que les consommateurs sont prêts à faire pour améliorer leur futur ce qui est désirable au niveau individuel doit être aussi désirable au niveau collectif et comment est-ce qu'on y arrive on doit faire baisser le taux d'actualisation pour faire en sorte que plus de projets d'investissement comme des investissements de réduction d'émissions de CO2 passent le test de la comparaison des coûts et des bénéfices si vous augmentez la valeur carbone en augmentant le taux d'actualisation évidemment vous allez faire plus d'investissements verts je me permets de signaler ici que cette idée d'épargne de précaution et de prudence a été pour la première fois construite imaginée en théorie par mon directeur de thèse Jacques Draize première partie il faut faire baisser le taux d'intérêt en dessous de 4% de combien en dessous de 4% c'est là où les choses commencent à devenir un peu plus compliquées je ne vais pas rentrer dans les détails sachez que dans un monde d'hypothèses gaussiennes avec une croissance décrite par un mouvement brownien géométrique comme on le fait en théorie de la finance depuis 40 ans les résultats ne sont pas très convaincants la baisse du taux d'actualisation n'est pas sévère néanmoins je ne pense pas que nous puissions représenter l'incertitude auxquelles les générations futures sont confrontées par un mouvement brownien posons-nous simplement la question quelle traîne de croissance de ce brownien mettrait-vous en place pour caractériser une croissance sur les 5 prochains siècles on a utilisé 2% c'est pas clair on peut mettre d'état d'histoire et puis si vous regardez les films de science-fiction vous voyez quand même des mondes qui sont extrêmement hétérogènes selon le producteur de films que vous considérez on peut imaginer des phénomènes apocalyptiques monsieur l'administrateur en parlait dans son introduction on peut penser comme beaucoup d'économistes la plausibilité d'une stagnation séculaire d'une répétition de pandémies à haute fréquence des crises financières à répétition des guerres mondiales une évolution détestable du savoir-vivre ensemble qui nous conduirait sur des sociétés post-démocratiques dont les possibilités de créer la prospérité semblent hypothéquées au contraire on peut imaginer qu'on soit reparti sur un schéma de croissance et de progrès technique de conquête spatiale de transhumanisme de capacité à produire de l'énergie solaire de l'énergie du soleil la fusion nucléaire à des coûts relativement faibles qui recréeraient des conditions d'une croissance importante compatible avec l'écologie bref on ne sait pas et la solution de ce problème doit passer par une probabilisation des différents scénarios possibles je ne sais pas quel sera le bon scénario mais je peux les probabiliser en tout cas je peux faire des hypothèses sur ces probabilités et en déduire un impact sur le taux d'actualisation ça ce sont des travaux qui ont été menés par différentes commissions près de France Stratégie à commencer par la commission Lebeg en 2005 la commission Gaulier en 2011 la commission qui naît en 2013 la commission Roger Guenry et Jean-Paul Aurillac qui vient de remettre ces conclusions qui proposent qu'on utilise un taux d'actualisation de 1,2% plus l'inflation pour évaluer comme taux d'actualisation pour évaluer des projets sans risque à horizon de moins de 70 ans Néanmoins la plupart des projets d'investissement qui améliorent l'avenir sont des projets qui ne transfèrent pas avec certitude de la consommation jusqu'à maintenant je vous ai parlé d'un transfert de 25 centimes aujourd'hui à 1 euro certain dans 35 ans la réalité c'est que en particulier pour les projets d'investissement qui ont des impacts à très long terme ces impacts à très long terme sont très incertains pour la plupart d'entre eux et nous voudrions valoriser les projets qui ont et je reviens à l'assurance qui ont une valeur assurantielle c'est-à-dire des projets d'investissement qui vont être particulièrement productifs dans les pires des états du monde là où on atteint la fin du monde si on pouvait trouver des solutions aujourd'hui des investissements qui garantissent dans ces états du monde là au moins je m'affiche du reste mais dans ces états du monde là au moins on engendre ces investissements engendrent un supplément de consommation pour les populations qui vivraient dans cet état très détérioré très détérioré donc et par contre on ne voudrait pas on valoriserait moins des projets d'investissement qui auraient tendance à accroître le risque le risque agrégé porté par les générations futures je peux vous donner un exemple je travaillais l'année dernière sur la contre-expertise du projet CIGEO ce projet d'enfuissement des déchets nucléaires à Bure dans les Ardennes voilà un beau projet qui montre qui n'est pas très utile dans les bons états de la nature mais qui est extrêmement utile dans les états de la nature on retourne à l'âge de la pierre on oublie que ces déchets à haute activité et longue vie sont extrêmement toxiques et le fait de pouvoir protéger les générations futures de ces déchets a une valeur économique très importante dans cet état du monde là vous voyez bien que ce sont des types de projets qui ont cette caractéristique d'offrir des bénéfices particulièrement importants dans les pires états du monde il faut survaloriser ça et la meilleure façon de valoriser ça c'est d'utiliser un taux d'actualisation sur les bénéfices espérés qui sont plus faibles pour ces projets assurantiels et ici je me fais le porteur de la synthèse du rapport Guenry dont j'ai cité le résultat pour les taux d'actualisation sans risque maintenant pour les projets risqués la commission Guenry a décidé cet été de recommander par exemple d'utiliser un taux d'actualisation de 3,2% pour les projets qui accroissent le risque macroéconomique qui typiquement pour un risque qui duplique le risque agrégé typiquement ce sont des projets dont le bénéfice net pour la société augmente de 1% quand la consommation agrégée augmente de 1% donc pour ces projets-là qui accompagnent le risque macroéconomique et donc qui ne sont pas capables de le réduire on va utiliser un taux d'actualisation de 3% au contraire pour les projets qui par exemple engendrent un bénéfice net qui augmente de 1% quand la consommation baisse de 1% des projets qui sont nature assurantielle on va utiliser un taux d'actualisation de moins 0,8% et quand vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Obama versus Trump rappelez qu'évidemment utiliser moins 0,8% plutôt que 3,2% pour calculer une valeur carbone ça va avoir des effets tout à fait considérables et donc la question résiduelle reste de savoir dans le cas quand je vais appliquer cette analyse de quelle est la valeur des projets quelle est la valeur de bénéfices futurs en équivalent présent je dois me poser la question fondamentale que finalement peu d'économistes ont posé en fait je suis concrètement on est 3 ou 4 dans le monde à se poser cette question dont William Nordos ce week-end dans son mail au fond faire un effort de mitigation un effort de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui est-ce que ça plutôt va engendrer des bénéfices sociaux importants dans les bons états de la nature ou dans les mauvais états de la nature alors l'argument de base pourrait dire si j'ai une incertitude sur la sensibilité climatique si la sensibilité climatique est importante donc il y aura des effets importants des dommages climatiques extrêmement importants liés aux émissions de CO2 l'augmentation de la concentration de CO2 ça sera un état du monde où la consommation sera faible à cause de l'importance des dommages climatiques et en même temps réduire les émissions de CO2 aura un bénéfice dans cet état du monde extrêmement important d'accord puisque les dommages sont importants et réduisez ces dommages-là par ces efforts d'investissement et donc on est bien dans une situation où effectivement lutter contre les émissions de CO2 c'est un investissement qui sera particulièrement profitable dans les pires états du monde dans la nature donc il faudrait utiliser un taux d'actualisation de moins 0,8% et donc avoir un prix du carbone d'autour de 200 euros la tonne de CO2 et là quand vous réfléchissez comme ça vous êtes victime comme je le montre d'un travail avec Simon Dietz et Louise Kessler vous êtes victime d'un effet lampadaire c'est-à-dire que quand on réfléchit au changement climatique on dit en fond il n'y a qu'un c'est le risque c'est le changement climatique la réalité du monde c'est qu'il y a bien d'autres incertitudes qui pèsent sur les générations futures que le risque climatique le risque numéro 1 en fait quand vous calibrez un modèle qui intègre des dimensions climatiques et des dimensions de croissance économique avec des incertitudes sur l'évolution la productivité des facteurs de production sur le long terme l'élément l'incertitude numéro 1 pour les générations futures c'est est-ce qu'on aura encore du progrès technique et scientifique dans les siècles à venir ou pas et cette incertitude là elle domine massivement l'incertitude climatique je suis désolé pour les climatologues et les économistes du climat et ça ça fait que dans un monde où on aurait par exemple une stagnation multiséculaire finalement on aurait peu de consommation faible dans des horizons longs et finalement peu de dommages climatiques puisque avec une faible consommation dans le business as usual on n'aura pas beaucoup d'émissions et donc on n'aura pas beaucoup de changements climatiques et donc dans cet contexte là vous voyez bien qu'il y a une corrélation positive entre niveau de consommation et bénéfice des dommages et donc on inverse la corrélation et donc il faut utiliser un taux d'actualisation positif ce que je tire de mes travaux actuellement mais ça mérite une contre-expertise par des collègues qui voudraient me contredire je conclue qu'il faudrait utiliser un taux d'actualisation autour de 3,2% parce qu'investir dans le changement climatique ce n'est pas un projet qui duplique le risque agrégé plutôt que de le réduire donc avec un taux d'actualisation de 3,2% c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le transparent en Biden versus Trump à 3,2% la valeur présente des dommages futurs que vous évitez en n'émettant pas une tonne de CO2 aujourd'hui tourne autour de 75 euros la tonne de CO2 donc je propose qu'à partir de cette conclusion je propose d'utiliser un taux d'actualisation pardon un prix du carbone une valeur carbone de 75 euros par tonne de CO2 ça veut dire qu'on doit éliminer le charbon extrêmement rapidement par contre pour les tomates de Jean un kilo de tomates espagnoles à Toulouse devrait émettre au moins 7 kilos de CO2 au prix de 75 euros la tonne de CO2 pour qu'il soit désirable d'acheter des tomates françaises plutôt que des tomates espagnoles je voudrais néanmoins et c'est mon dernier transparent je voudrais néanmoins conclure sur une note un peu plus de mise en perspective par rapport à la situation politique le problème c'est que et on l'a bien vu avec le prix Nobel de William Dandos en 2018 avec ce type d'approche et un taux d'actualisation à 3% et un prix du carbone à 75 euros on ne va pas réussir à rester en dessous de 2 degrés Celsius à 75 euros la tonne de CO2 on va franchir les 3 degrés en 2100 or nous avons un accord de Paris qui fixe la barre à 2 degrés et donc nécessairement si j'oublie cet aspect en comparaison des coûts et des bénéfices si je me concentre sur un prix du carbone comme valeur fantôme comme prix fantôme de la contrainte des 2 degrés Celsius à 2 degrés Celsius ça nous laisse ça nous laisse 1100 gigatonnes de CO2 à émettre dans le siècle selon le rapport du GIEC qui est sorti cet été donc comment gérer cette l'allocation intertemporelle des gigatonnes de CO2 que je peux encore émettre dans le siècle de façon intelligente alors vous avez deux solutions vous pouvez dire je ne veux pas augmenter trop le prix du carbone aujourd'hui j'ai mis le G jaune donc je ne vais pas faire encore les matraquer je vais plutôt dire je veux augmenter beaucoup le prix du carbone à l'avenir et la commission qui n'est deux qui a remis son rapport sur le schéma d'évolution du prix du carbone dans les 30 prochaines années propose précisément cela 75 euros la tonne de CO2 aujourd'hui et 775 euros en espérance en 2050 avec un tel prix on pourrait effectivement rester sur les 2 degrés Celsius c'est un taux de croissance de prix du carbone de 8% par an je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'actifs sans risque qui ont un rendement de 8% par an moi pas et en fait cette proposition est une proposition qui manifestement redistribue alloue de façon imparfaite inefficace les efforts dans le temps on se demande trop peu d'efforts aujourd'hui et trop d'efforts en 2050 donc selon mes travaux il faudrait utiliser un taux d'actualisation plus faible autour de 4% donc si vous voulez réduire la pente de la croissance du prix du carbone de 8% à 4% vous devez évidemment pour rester sur la contrainte vous devez augmenter le prix du carbone aujourd'hui et ce que je propose dans mes travaux récents c'est d'utiliser un prix du carbone non plus de 75 euros qui nous mènerait à 3 degrés mais pour rester sous 2 degrés il faut un prix du carbone à 150 euros la tonne de CO2 aujourd'hui croissant à 4% par an pour atteindre en espérant 500 euros la tonne de CO2 en 2050 et dans cette configuration-là c'est pas impossible que Jean Tirole puisse acheter des tomates françaises je voudrais donc conclusion monsieur l'administrateur chers collègues chers amis mesdames et messieurs le temps de l'action est venu pour un avenir comme indurable le changement climatique engendre une défaillance autant des marchés que des démocraties qui oblige les politiques responsables à réaligner la myriade des intérêts privés sur l'intérêt général en imposant un prix uniforme du carbone sans exemption et sans hausse de la pression fiscale notre ambition climatique collective doit se traduire en politique simple et transparente dans l'efficacité et la justice elles doivent permettre de lutter en même temps contre le changement climatique et contre les inégalités sociales seule une tarification du carbone remplit ses conditions avec une redistribution intégrale du dividende carbone en particulier sur les ménages les plus modestes l'objectif de 2 degrés celsius est démocratiquement légitime le passage le passage de la parole aux actes oblige nos gouvernements sinon nos entreprises nos banques nos assureurs et tous nos concitoyens j'en tire le compris avec ces tomates à considérer un prix du carbone de 150 euros la tonne de CO2 aujourd'hui croissant à 4% par an pour atteindre en espérance 500 euros en 2050 il y va de nos responsabilités envers les générations futures et pour terminer juste un dernier transparent d'optimisme alors je n'ai communiqué à personne cette information que je recommandais 150 euros la tonne de CO2 mais les marchés cette semaine ont décidé d'augmenter le prix du carbone qui prévaut sur le marché EU-ETS marché des permis d'émission qui a augmenté en 3 jours de 14,5% hier soir le prix du carbone sur ce marché là était de 88 euros et 88 centimes il était à peine au-dessus de 30 euros au début de l'année alors je ne sais pas s'il y a un délit initié pourtant je n'ai donné l'information à personne voilà je vous remercie beaucoup bonne soirée merci Applaudissements